Bonjour, alors aujourd'hui la question concerne la newsletter, elle me vient d'une personne sur LinkedIn qui souhaitait savoir si la newsletter en fait n'était plus d'actualité ou si je considérais que c'était encore un levier à un canal intéressant. Sachez qu'aujourd'hui, les chiffres le prouvent, la newsletter est efficace, elle permet d'améliorer les ventes, elle permet de fidéliser et de garder contact avec vos clients. En revanche, ce qui n'est plus d'actualité, c'est de faire des choses comme ça, sans réellement une vraie stratégie. Moi, je dirais que la newsletter, si elle a été pensée, si elle découle d'un vrai plan d'action et d'une stratégie digitale claire et qui répond à vos objectifs et aux attentes de votre cible, devrait être efficace. Ça, c'est un premier élément. Donc, l'utilité de la newsletter doit être reconnue. Le deuxième élément qui est très important, qui fera que, est-ce qu'on abandonne la newsletter ou on la garde ? C'est évidemment son contenu. Une newsletter, c'est avant tout du contenu. Si le contenu n'est pas bon, votre newsletter, elle ne sert à rien du tout. Le contenu, ce n'est pas uniquement des offres. C'est vraiment un contenu qu'attend votre cible, les gens qui se sont abonnés, parce que normalement, ce sont des gens qui attendent votre newsletter puisqu'ils se sont abonnés. Et ils demandent donc de la valeur. Qu'est-ce que vous allez leur apporter ? Ça, c'est très important. On a également pu démontrer à travers les études que les gens lisent la newsletter, contrairement à ce qu'on dit sur le web. Donc, vous allez leur mettre du contenu qui doit être à forte valeur ajoutée. Sinon, ça ne va plus leur plaire et ils ne vont plus la lire et elle ne sera pas efficace. Il a été également prouvé que le titre a un grand rôle à jouer pour votre newsletter. Essayez de bien le soigner, donnez envie. Et réellement, une newsletter, ce n'est pas du contenu copié de votre site, de vos offres et que vous balancez. Non, une newsletter, c'est un contenu qui est adapté, qui remplace un peu ou qui complète les réseaux sociaux. Ça veut dire que le client doit avoir l'impression que vous lui parlez à lui et non pas à tout le monde. Et ça, ça fera la différence. Donc, moi, je vous dis, si aujourd'hui votre stratégie digitale prouve et montre que vous avez besoin de garder le contact avec votre cible, que votre cible est friante d'un contenu de qualité, faites-la. Mais faites-la en soignant votre contenu et en veillant à votre ligne éditoriale. Voilà, merci et à bientôt.